C'est une scène inattendue à laquelle on a assisté la semaine passée à l'Assemblée. Depuis plusieurs semaines, une trentaine de députés préparent le débat législatif au cours duquel sera examinée la proposition d'étendre à toutes les femmes l'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA. Cette mission parlementaire sur la bioéthique auditionne tous ceux qui peuvent l'éclairer sur le sujet. La semaine dernière, elle recevait Ludovine de La Rochère. Ludovine de La Rochère, c'est la présidente de la Manif pour tous. Oui, l'association qui organisait les cortèges contre le mariage pour tous. À cette occasion, Guillaume Chiche, le député La République en marche des Deux-Sèvres, s'en est violemment pris à la dirigeante. Notre institution aujourd'hui, elle ne s'honore pas à vous auditionner à plusieurs titres. Tout d'abord parce que vous véhiculez des contre-vérités. Ensuite parce que vous vous proclamez comme défenseur de la famille. Alors que vous êtes dans un exercice d'attaque systématique des familles que vous stigmatisez sans vergogne. Je pense aux familles monoparentales, aux familles homoparentales, presque à demi-mot aux familles recomposées. Et par voie de conséquence, vous vous attaquez aux enfants de ces familles. Aussi parce que vous êtes dans un exercice d'obscurantisme exacerbé, qui consiste à décrédibiliser les travaux de recherche scientifique. Aussi parce que vous n'avez pas hésité, et je parle de votre parti politique, à biaiser les travaux d'une autre autorité administrative indépendante. Et je pense aux états généraux de la bioéthique. Enfin, et c'est pour moi le plus tragique, avec votre attitude, vos propos et vos actions, vous véhiculez la haine crasquée l'homophobie. En 2012-2013, pendant les 13 mois de mobilisation que vous avez initiée contre le mariage pour tous, les actes homophobes ont augmenté de 78%. Et je ne dis pas que vous, personnellement, vous avez commis ces actes, mais ayez bien conscience que l'on ne peut pas fonder son discours sur la discrimination sans être responsable des faits qui en découlent. Il faut assumer. Et pour que l'échange soit complet, on écoute la réponse de Ludovine Delarochère. Vous disiez que vous condamnez notre intervention, le fait que nous intervenions ce matin. Eh bien, j'ai peu de commentaires à faire sur votre refus du débat. Vous avez employé le mot « condamner », M. Chiche. Donc, vous refusez le débat, l'écoute, le dialogue. Eh bien, cela n'engage que vous. Et c'est pour un député de la nation, je pense que c'est extrêmement grave et regrettable. Vous évoquiez le fait que nous salissons. Nous salissons, nous avons un discours de haine et vous faisiez un parallèle avec, ou une différence avec les associations familiales. Alors, pour votre information, l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, qui représente 7000 associations familiales et 700 000 familles adhérentes, a exprimé, comme nous, son opposition au projet de légaliser la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ». Vous voyez, c'est un peu ce que vous faites. Cette altercation est révélatrice. Guillaume Chiche n'est pas n'importe qui dans la Macronie. Il fait partie de la bande de Poitiers, cette équipe de jeunes technos, troscaniens pour la plupart, rassemblés autour du conseiller politique de Macron, Stéphane Séjourné. Si Guillaume Chiche a tapé aussi fort sur la manif pour tous, c'est parce que l'Élysée a décidé de faire de la bataille parlementaire pour l'extension de la PMA sa grande bataille. Une de celles qui marqueront le quinquennat. Pourquoi ? Eh bien, parce que selon les différents instituts de sondage, 60 à 75% des Français sont favorables à la PMA. Près de 3 sur 4. Le combat est donc porteur. Étendre l'accès à la PMA, c'est renouer le fil avec l'opinion. C'est l'occasion de faire oublier le président des riches et de lui substituer l'image d'un président en phase avec son époque. Moderne, quoi. Et puis, pour une fois, c'est une réforme qui ne s'en prend pas au monde du travail, qui ne casse pas une nouvelle fois l'État-providence. Du sociétal en guise de politique sociale, on a déjà connu ça avec François Hollande. Le calendrier est déjà arrêté. Le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année. Histoire de s'assurer un large consensus, Emmanuel Macron a même suggéré, dans une démarche inédite, la formation d'un groupe de travail commun aux deux chambres du Parlement. Groupe qui regrouperait des élus de toutes les sensibilités politiques pour travailler en amont sur le texte du projet de loi. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et celui du Sénat, Gérard Larcher, devait se rencontrer ce matin même pour discuter de cette opportunité. Le projet de loi viendra devant les parlementaires au printemps, soit à peu près au même moment que le projet de loi sur les retraites à point, avec le secret espoir que le premier texte atténue la colère que provoquera le second. Il faut encore souligner que ce débat parlementaire sur la PMA interviendra pendant la campagne des élections européennes. Des élections pour lesquelles la Macronie a décidé d'enfiler le costume du progressisme. Oui, figurez-vous que les marcheurs sont désormais progressistes. Peut-être parce que le costume européen est passablement rapiécé et fait figure désormais d'épouvantail pour les peuples. Écoutez Christophe Castaner vendre la mèche l'autre jour au Conseil national de la République en marche. Hier, nous étions plus de 1000 marcheurs intellectuels, français, internationaux, acteurs de la société et du monde politique, réunis pour le premier chapitre de la construction de notre corpus idéologique. Cette journée nous a permis de réfléchir collectivement avec nos partenaires européens également aux valeurs, à la méthode, à ceux qui nous rassemblent. Et ça nous a permis de discuter notamment de la nécessité au vu des enjeux contemporains de créer cet arc progressiste européen. Vous l'avez compris, la réforme de la PMA vient opportunément donner de la chair à ce progressisme revendiqué qui jusqu'ici était synonyme de régression sociale. Et l'on devine déjà le scénario que l'Élysée s'apprête à nous vendre. Les gentils progressistes de la Macronie qui font évoluer la société française contre les vilains populistes de la Mélenchonie, de la Le Peni et de la droite. L'affaire est cousue de fil blanc. L'élargissement de l'accès à la PMA présente un autre avantage pour Emmanuel Macron. Cette question promet de faire exploser la droite et principalement les républicains. On le sait, une émanation de la Manif pour tous, Sens commun, est très active au sein du parti de Laurent Wauquiez. Pendant la campagne présidentielle, lors du naufrage de François Fillon, ce sont les militants de Sens commun qui ont tenu la maison jusqu'au bout. Mais certains députés LR ne veulent plus être les otages de la Manif pour tous. Ils en ont assez de passer pour les réactes de service. Cinq d'entre eux ont signé une tribune dans le monde en faveur de la PMA. Maxime Minot, député de l'Oise, Frédéric Meunier, député de la Corrèze, Nadia Ramassamy, député de la Réunion, Laurence Trastour-Isnard, député des Alpes-Maritimes et Pierre Vatin, député de l'Oise. Voici ce qu'ils écrivent. Députés de droite assumant les valeurs de notre famille politique, nous refusons d'être enfermés dans une posture hostile au progrès. Ce débat ne doit pas décrédibiliser la droite, comme ce fut le cas lors de l'examen du projet de loi sur le PACS. Ce débat ne doit pas davantage nous diviser, comme ce fut le cas lors de la loi sur le mariage pour tous. Ce débat est une occasion pour la droite d'exprimer sa capacité à être en phase avec la société. Quoi qu'en disent les signataires, la grande fracture de la droite sur la PMA semble déjà entamée. Reste une inconnue. Combien de manifestants Ludovine de Larochère et ses amis de la Manif pour tous parviendront-ils à mobiliser contre l'extension de la PMA à toutes les femmes ? Déjà, il prépare les banderoles et il ne manque pas de moyens.